Nous sommes dans les locaux du Codis en compagnie du capitaine Christian Morel. Bonjour capitaine. Alors déjà, quelles ont été les interventions de la nuit liées à l'épisode météorologique qui a frappé la Corse ? En cours de la nuit, on a eu peu d'interventions directement liées à l'épisode. On a eu en gros cinq interventions sur l'ensemble du département pour principalement des inondations de locaux ou des objets menaçants de tomber sur la chaussée liés au vent qui s'est levé en fin de nuit. Aucune grosse intervention majeure à déplorer en tout cas ? Aucune intervention majeure à déplorer. Ce sont des interventions qui ont mobilisé tout au plus deux véhicules au cours de la nuit. Au petit matin, on a envoyé des reconnaissances sur l'ensemble des cours d'eau pour avoir une visue sur la situation et pour écarter tout risque d'inondation. Les premières reconnaissances, et il y en aura d'autres dans la journée pour l'instant, on est sur une situation qui est stable et pas de risque majeur d'inondation, notamment dans le secteur de Rizanès ou dans la plaine de Campo-des-Lors. Justement, quel va être le dispositif mis en place aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a prolongé l'ordre de renforcement, le renforcement des centres qui étaient principalement impactés, donc principalement la façade ouest. On a augmenté les effectifs et on a adjoint aussi des équipes spécialisées de secours en eau vive et secours aquatique pour le risque de vagues de submersion marine et le risque d'inondation. Et comme je vous disais, pour l'instant, on n'a pas de hausse significative des cours d'eau. J'ai oublié de dire aussi qu'on a envoyé des reconnaissances dans la plaine du Diamone et dans le secteur de Porto pour prévenir tout risque d'inondation qui pourrait impacter les populations ou les éleveurs. Le gros de l'alerte est passé ? L'alerte risque d'inondation et d'orage, la vigilance orange court jusqu'à midi, mais la vigilance orange pour vent violent court jusqu'à ce soir minuit. Donc on va rester vigilant jusqu'à ce soir minuit. Un dispositif particulier qui est mis en place ou pas ? Pour la journée, on a continué de renforcer les centres comme on l'a fait dans la nuit. On a un petit bruit de fond en termes d'intervention qui est à la hausse, mais rien de significatif. On est toujours sur des inondations locaux, des objets menaçants de tomber sur la chaussée ou des arbres qui obstruent les voies de circulation. Et c'est à peu près réparti équitablement sur l'ensemble du département. Mais pas d'intervention majeure. Et pour l'instant, la situation est largement sous contrôle pour notre part. Merci beaucoup, capitaine. En tout cas, l'alerte météo pour vent violent court enfin à minuit. Des vents de 80 à 120 km heure sont attendus. La plus grande vigilance est attendue en tout cas cette nuit et demain matin. Merci. Merci. Merci.